Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de Enemy ou Boyfriend. Nous avons vu dans le précédent épisode que Mick et Gunn avaient fait un spectacle à la fin du semestre. Nous avons également vu que Mick se posait des questions, tandis que Gunn savait, quant à lui, ce qu'il désirait et surtout ne désirait pas. Nous avons enfin remarqué que les filles, et même certains garçons, de leur lycée faisaient tout pour être proches des deux frères. Sans plus attendre, voici le chapitre 10 de Enemy ou Boyfriend. Les mois passèrent sans que rien de réellement significatif se passa. Mick et Gunn entraient maintenant dans leur dernière année de lycée, l'année la plus difficile pour eux, parce que les examens de fin d'année détermineraient s'ils pourraient suivre les études universitaires qu'ils voulaient. Mick et Gunn étaient toujours aussi proches l'un de l'autre. Mick se posait toujours des questions sur lui-même, mais pour Gunn, il était clair qu'il ne voulait être proche de personne, hormis Mick. Cette proximité entre les deux garçons a intrigué Mork et Tania. Toutefois, ils ne sont préoccupés pas plus que ça, préférant les laisser se concentrer sur leurs études. Tout au long de cette dernière année de lycée, Mick semblait de plus en plus préoccupé. Cela n'échappa pas à Gunn d'ailleurs. Celui-ci nota quelques changements dans le comportement de son frère. Il le sentait plus distant par moments. Plusieurs fois, il tenta de savoir ce qu'avait Mick, mais ce dernier esquivait la conversation en parlant de toute autre chose, et bien souvent des cours. Pour Mick, tant qu'il ne saurait pas qui il est vraiment, il n'en parlerait à personne. Cependant, il semblait avoir certaines questions que seul quelqu'un de proche de lui pourrait répondre. Et la seule personne qui était suffisamment proche de lui, c'était son frère, Gunn. Seulement, il ne voulait pas que son frère sache qu'il se posait des questions sur qui il était vraiment. Alors, pour pallier au problème, il se renseigna tantôt à la bibliothèque, tantôt sur Internet. Mais plus le temps passe, et plus cela le préoccupait, et ses résultats scolaires s'en ressentaient. Cela commençait à inquiéter les parents de l'adolescent. Il sembla toutefois se ressaisir sur les tout derniers mois de l'année. Cependant, sa préoccupation principale n'avait pas disparu. Ce fut peu avant ses examens de fin d'année qu'il obtint finalement sa réponse. Il aime les garçons. Et plus particulièrement, son frère, Gunn. Pour lui, il serait prêt à tout pour lui venir en aide, le protéger ou le faire sourire. Comment admettre, et surtout faire admettre à sa mère et à Mork qu'il aime les garçons, et surtout qu'il aime Gunn. Et comment le dire à son frère ? C'était là des questions qu'il se posait à présent, mais qui ne l'inquiétait pas trop pour le moment. Les examens arrivèrent enfin, et ce fut soulagé d'un poids qu'il dépassa. Même s'il n'était pas tout à fait serein quant à son avenir avec Gunn et quant à l'acceptation des parents, il était tout de même libéré d'une question qui l'embêtait depuis le long mois. Ce fut tout sourire qu'il ressortit de la salle de classe après l'examen. Il était confiant sur le résultat. Et, effectivement, confiant, il pouvait l'être. Quelques semaines plus tard, les résultats tombèrent. Mick et Cop Gunn avaient réussi leurs examens de passage pour aller à l'université. Ils étaient tous deux reçus pour aller à l'université Chula Longkorn, faculté de communication major en cinéma. Les vacances se passèrent à chercher un appartement suffisamment près de l'université et suffisamment grand pour que Mick et Gunn puissent habiter ensemble. Il fallait aussi que l'appartement soit dans une résidence sécurisée, afin de rassurer les parents. La perle rare fut trouvée assez rapidement. Ils purent ainsi profiter tranquillement de leurs vacances en attendant la rentrée universitaire. Maintenant qu'ils avaient leur propre logement, Mick et Gunn, tout en se délassant, apportaient au fil des semaines tout ce qui leur serait nécessaire pour être fins prêts pour leurs années universitaires. Mork et Tania leur donnèrent quelques conseils. Et même si Tania savait que son fils pouvait cuisiner, elle n'hésita pas à dire aux deux adolescents qu'ils pouvaient commander des plats préparés ou descendre à la cafétéria en bas de la résidence pour manger. Mork, quant à lui, les avertit sur les cours et ce qui les attendrait lors de leur première année universitaire. Si vous voulez savoir comment va se passer la scolarité de Mick et Gunn à l'université, si vous voulez savoir si Mick va déclarer sa flamme à Gunn, si vous voulez connaître les réactions de Mork et Tania, vous le saurez dans le prochain épisode de Enemy ou Boyfriend. Sous-titrage ST' 501